Point oui, point non. C'est d'accord avec toi, Dash. C'est pourquoi moi, j'ai dit que, franchement, arrêtons, la prison, c'est pas bon. Mais arrêtons de lui trouver des excuses. Franchement, le gars qui l'est en suite libre, il est en suite libre. Moi, personnellement, j'ai plus le temps de t'écouter. Luc, Luc, attends, Luc, Luc. Dash, tu crois que je trouve des excuses à l'observateur? Aucunement. Pas d'une seule seconde. Moi, je suis très logique. Tu lui as trouvé des excuses? Non, non, pas du tout. Je vous dis, et tu le sais très bien, Beret, je dis, non, Beret, tu sais très bien. Beret, écoute-moi, écoute-moi, c'est pas des excuses. Vous savez très bien que ces gens-là, leur profession est encadrée. Ça, c'est clair. Je ne suis même pas dans l'invention, dans ce que je dis. Je dis, tout citoyen qui se sent frustré, qui se sent insulté, peut porter plainte. Maintenant, les plaintes, n'importe qui porte plainte, non. Maintenant, on analyse, on évalue, et on dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je veux vous dire. J'ai dit, observateur, ce qu'il fait, c'est dans le cadre de sa profession. Ça en déplaise à quiconque. Si lui, c'est de prendre l'attitude de quelqu'un qui est au test, il y a une question, il y a une question pour toi. Il a fait ça, il a fait ça. Mais non, il y a à l'aise, c'est plein que, je crois que l'exemple des femmes. Mais observateur, tu es mon gars, mais on joue là, c'est le sujet qui est venu à l'aise. Attendez, je vais parler. Alex, laissez-moi parler. On parle, laissez-moi parler. On parle, tu nous laisse parler aussi. Alors, Beret, est-ce que tu peux parler ici, je te pose une question. Je te pose juste une question. Donc, supposons qu'un policier, il est armé, parce que c'est dans sa profession de ce qu'il est armé. Ce n'est pas la même chose. Non, 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 je ne sais pas. Non, attends. Vous pouvez réglementer, mon frère. Non, non, ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez réglementer. Je vous parle de ce que je sais. Un policier ne peut pas abuser de sa fonction. Écoutez, écoutez, un policier ne peut pas abuser de sa fonction. Toutes choses à vous garderez. De la même façon que la profession d'humoriste, de promédiens est encadré aussi. Vous comprenez ce que je veux dire. Encore, encadrément, il ne doit pas délivrer la fin. Voilà, c'est encadré aussi. Donc, ce que vous voyez de mauvais, de diabolique, tu me dis, par exemple, Daj, tu sais que des gens peuvent prendre, comment on appelle ça ? Oui, c'est une vérité. Ils peuvent prendre quelque chose qui fait pitié, triste, et l'instaurer dans un sketch. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, Alès, je te pose une question. Parce que moi, ici, artiste, exemple, parce que c'est artiste, je vais chanter, je dis, Alès, ta mère con, que quelque chose tombe bien. Parce que c'est de chanter, c'est normal. Juste dans le cadre de la position, c'est clash. On t'a rien dit. Là, c'est un sujet du clash, man. Ah, mais c'est ce que ça ? Non, mais c'est pas des mots français, ça veut dire. Non, mais attends, mère con, là, c'est pas un juin, mais tout dépend de la contexte. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand on dit mère con, là, c'est pas un juin, mais ça dépend de la contexte où le gars te dit mère con. Par exemple, moi, je te connais pas, on est en train de poser du coup, et puis la personne me dit que, attends, d'abord, ta mère con, mais ça me fait mal. Tout dépend de la contexte. C'est comme vous lui disiez, salut. S'il vous plaît. Non, il a dit, ne soyez pas hypocrite, mais quand on dit mère con, on sait que c'est pas un juin, mais ça dépend de tempérament, ça dépend de contexte aussi, qu'on te dit ça aussi. Est-ce que tu prends pas ça en compte ? C'est une manière de parler, on sait que c'est un juin. Bon, il est chatte et qu'elle dit qu'on a été sud. Et puis parce que j'avais chanté pour rien m'en faire. À force. Franchement, comme j'ai dit, moi, je suis à 25% d'accord avec ce que Dash a dit. Je suis à 25% d'accord avec ce que tout le monde a dit. Franchement. Pourquoi je dis que je suis à 25% d'accord ? Quand vous regardez toute la vidéo, l'observateur, il est clair, net et concis. Quand vous prenez le temps de suivre l'observateur, par exemple, sur Snapchat, l'observateur, il est clair, net et concis. Tout ce qu'Observateur fait, comme Alex l'a dit là, tout est calculé. Si, depuis lors, il le fait et que personne n'a pu porter plainte, c'est qu'il n'y avait rien n'a justifié la plainte, en fait. Il n'y avait rien pour justifier. Disons, Didi B va aller porter plainte parce que l'observateur a dit que quoi ? L'observateur ne lui a pas dit qu'il est stérile. Si l'observateur avait dit à Didi B, tu es stérile, que le mot stérile était sorti de sa bouche, là, on pouvait parler de diffamation. Comme pour Marie-Paul Adjé, où il a dit Marie-Paul, je l'ai quenne. en quelque sorte. Là, il y a diffamation. Là, elle avait un motif pour porter plainte. Vous voyez. La fille de... Bon, quand j'avoue, je suis vraiment désolé parce que là, je considère ça comme une gaffe, mais la madame, elle a laissé sa fille à la vendite populaire. Je suis désolé. C'est elle qui a exposé son enfant. Franchement. Pour l'affaire Kimi... Posez son enfant en commun. Attendez, je finis. Attendez, je finis. Pour l'affaire Kimi et Camille Markosso, c'est Camille Markosso qui a exposé son enfant. Camille Markosso, il sait que c'est un homme public et que tout peut venir sur Internet. Et sur Internet, tout va vite. Je suis désolé encore. Et si Camille Markosso et sa fille n'ont pas pu porter plainte, c'est qu'il n'y a des liens de justifiable. Maintenant, pour Goma, pour les gens qui trouvent que c'est une gaffe. Je ne dirais pas que c'est une gaffe parce que puisque les Congolais eux-mêmes ont fait une gaffe, vous venez dans un événement qui est populaire comme la Cannes. Vous venez dans l'optique de jouer au foot. Un. Et en même temps, défendre les causes de votre pays. Depuis le début de la Cannes, on devait sentir que le Congo avait besoin de force et de soutien. Depuis le début. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé au milieu où vous vous sentez que vous êtes peut-être proche de la marche que vous allez venir mettre les bras sur la bouche. C'est ce qu'il a dit. Je suis désolé. Je ne suis pas totalement d'accord avec ces mots. Mais franchement, les Congolais eux-mêmes ont fait une gaffe. Si vous vouliez réellement qu'on fasse Frigoma, c'était depuis le début. Et puis moi-même depuis le début, c'est jusqu'à 4 comptes. Tous les 4 comptes sont Frigoma. Jusqu'à ce que je comprenne réellement que les Congolais n'avaient pas eu le temps de faire Frigoma jusqu'à ce qu'ils arrivent peut-être en quart. Franchement, il faudrait qu'on se dise la vérité. Et l'observateur, il est parti dans le but de s'excuser. Ça, c'est un. Il est parti dans le but de s'excuser. C'est parce qu'il s'est justifié qu'ils ont eu l'occasion de l'accuser. Il s'est excusé à cause de sa justification. Et il s'est excusé comment ? Il a décidé de se rendre à Frigoma. Étant donné que pour aller au Congo, la Côte du Vaux-et-le-Congo, il y a un visa, il devait passer par le Rwanda où il a pu avoir le visa plus rapidement. Il est passé par le Rwanda. Le Congo connaît observateur. Observateur, ça fait, je crois, deux fois qu'il est parti au Congo. Mais il n'est pas arrivé à Goma. Il n'est pas arrivé à Goma pourquoi il a expliqué. Parce que les renseignements qu'il avait, les renseignements qu'il a eus, c'est qu'à Goma, les échauffourées étaient trop. Il y avait trop de bombardements. Raison pour laquelle il est resté au Rwanda. Mais pourquoi il est resté au Rwanda ? Ce n'est pas pour dire qu'il n'a rien fait. Observateur n'est pas passé de bras-ballons. Observateur a fait un tour de comment comment il dirige. Et la fin de donation est plus de 3000 euros. 3000 euros, c'est significatif. Je suis désolé. Je suis désolé. Aucun humoriste n'a eu les pouilles de parler de la guerre qui viennent avant. Non, mais la gueule, les divas, les divas, les divas, les divas, les divas, les divas. Attends, t'es en train de ménager tout au fait. C'est pas lui qui a commencé à ménager tout au fait. Calmez-vous. 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 Je finis, je me mute. Mais c'est d'abord, il termine. C'est un échange positif. C'est un échange positif. C'est un échange positif. Puisque, comme je disais, les cambiais, les congolais eux-mêmes ont fait une gaffe, la gaffe était de ne pas faire la promotion, de ne pas demander la force aux gens. Puisque, leurs influenceurs n'ont pas parlé de ça. Jusqu'à ce qu'ils viennent, un, et quand ils sont venus, ils ont dû attendre jusqu'au match contre la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire leur... On met les bras sur la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous regardé les matchs. On met les bras sur la bouche. On ferme les yeux. Je ne sais quoi. Franchement, à part ça, à part ça, avant ça, quel humoriste. Et puis, je parle avec preuves à l'appui, s'il vous plaît. Et je veux de vous m'envoyer des preuves aussi. Quel humoriste, mais quel influenceur congolais l'a fait? Merci. Mais quand tu dis quel influenceur congolais l'a fait, quel influenceur congolais l'a fait quoi? Parce que lui, c'est qu'il a fait, il n'a qu'un coup des propos, des propos. Quel est l'influenceur congolais qui a fait, qui a parlé de ce qui se passe au Congo? à Goma. Mais c'est qu'il s'est dit, bon, écoute, moi j'ai des amis congolais, moi j'ai fait la Russie, j'ai beaucoup d'amis congolais. Quand la guerre de Goma, ça existe, ça a très, très, très longtemps. Mais dans ces derniers temps, ça avait pris une autre tournure encore. C'était ça, c'était comme, c'était comme la guerre des Palestines et tuques là, et Israël. C'est une guerre qui existe depuis, on n'est pas encore nés. Mais tout dernièrement, ça a réchauffé encore, et puis c'est comme ça, c'était passé. Et quand ça s'est passé, moi j'ai vu mes amis congolais, tout le monde avait changé, ils avaient mis les tuques là, stop, génocide, Goma, les tuques comme ça, tout le monde avait mis. Et les gars, c'est dans ce stop, les gens sont arrivés en Côte d'Ivoire, comme j'avais un événement, les gars ont décidé de parler, est-ce que le fait de dénoncer quelque chose lorsqu'il y a un match là, en quoi c'est une gaffe? C'est pas une gaffe? Il y a les maths, les LDC, on porte les brassards et tuques arcs en ciel pour soutenir les LGBT. Qui a vu que c'est une gaffe? Non, je ne parle pas du tout ça. C'est plutôt dans la dénonceration, c'est pas une gaffe. Laisse-toi te parler, laisse-toi te parler, tu as terminé. C'est pas une gaffe, ils ont fait, maintenant lui, il s'est levé, il y avait maintenant, ça provoqué un clash entre Ivoire, il passe à ces temps-là, on se clasherait tout le monde. Quand on a un match avec quelqu'un, les clashs commencent et autres. C'est quand on devait, on devait jouer, je ne sais pas, c'est la demi-finale, on devait jouer, il y a eu des clashs, c'est dans les clashs-là que maintenant lui, il est dans la récupération, il a récupéré parce qu'il a la recherche du buzz et il tape fort, il choque. En fait, lui, c'est sa manière de faire son truc, il choque pour créer du buzz. Il a dit quelque chose qui a choqué. Non, laissez le terminer. Il s'est rendu compte que ce qu'il a dit là, c'était pas normal, c'est pourquoi il a demandé excuse. Sinon, un artiste, un artiste, ce qu'il faisait, c'était vraiment du là-là. Il s'excuse pourquoi? Si tu reconnais que ce qu'il est en train de faire, c'est ton art, tu t'excuses pas, frère. Tu portes tes couilles et puis tu es plus t'avant, tu t'excuses pas. Il y a eu, Dieu a donné là, Dieu a donné là, il est fiché qu'il a mourir, il met jusqu'à présent, il s'excuse pas. Ils l'ont fermé de partout, le gars, il s'excuse pas parce qu'il s'est dit que ce qu'il a fait, c'est son humour, il l'a fait. Maintenant, toi, tu t'excuses parce qu'il sait qu'il a fait une gaffe, il s'est excusé. Maintenant, quand tu penses que les autres ont fait des gaffes, des gens, d'après toi, Armand Chica, elle a exposé sa fille, Makoso, il a exposé sa fille, c'est pas parce que si d'après toi, ils ont gaffé, mais une gaffe ne justifie pas une autre gaffe. C'est pas parce qu'ils ont gaffé en exposant quelqu'un que lui va venir, il va venir, il va venir, il va venir, il les insulte, c'est pas normal. Le gars, c'est notre frère, c'est notre frère, on ne dit pas non, on l'a mis en prison, on ne souhaite pas, la prison à quelqu'un, mais quand tu fais, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien là, reconnaissez, parce que, c'est parce que ça ne vous touche pas, on a tous des soeurs, des mamans, tu as des mains, tu as ta soeur, tu as des puissances, tu as des puissances, tu as des puissances, non, non, laisse se terminer, laisse se terminer, laisse se terminer d'abord. Je l'ai dit à mon frère, si toi ça te fait rire, la personne ça ne te fait pas rire, et puis, il y a une justice en Côte d'Ivoire, elle a porté plainte, tranquille, on va voir où ça va aller, mais ne venez pas, Ardès il dit que lui, il n'étouve pas les prétesses, mais quand il dit parce qu'il est comédien, il doit lui dire là, tu es en train de justifier son acte, et tu ne dois pas le faire mon frère, tu ne dois pas le faire. Bon, je peux dire quelque chose, attends, moi déjà j'ai dit, ne venez pas défendre l'indéfendable au fait, vous savez, le monsieur est en train de parler que non, il a parlé de Congo là, est-ce qu'il a parlé de Congo positivement ? Non, je suis désolé, c'est que dans la base, c'est ce qu'il a répondu, mais après il s'est rendu compte, et c'est là, il voulait faire le malin plaisir pour aller, est-ce que tu comprends ? Donc c'est ce qu'il fait chaque fois, chaque arrêt, c'est ce qu'il fait. Tu sais, quand il a parlé de Kota Monchi, quand il a parlé de Kimi, tu a parlé de Didi B, tout ça là, c'est-à-dire le monsieur, il allait plus loin que ça. Vous voyez, aujourd'hui, si on ne met pas bras sur lui, tu sais, souvent là, quand on nous parle dans prison, deux fois prison, mais bon, parce que ça change la mentalité des gens en fait, deux fois, c'est très important, parce que celui qui n'a jamais fait prison, il se croit intouchable, il se dit que, ouais, non, là-bas, c'est pas les animaux qui vivent, là-bas, c'est les êtres, oui, on sait très bien, mais deux fois, quand on parle là-bas aussi, ça change nos consciences, en fait, tu sais, aujourd'hui, nous, on est si tic-tac, qu'on est en train de babader, mais c'est lui seul qui sait dans quoi il est, il est dans la réalité aujourd'hui, aujourd'hui, ça va, ça dit, c'est pour changer un homme là, on n'est pas obligé, tu sais, souvent, on dit pardon, pardon, mais souvent, la conséquence, la même est importante, c'est conséquence qui porte conseil, voilà, donc, un moment donné, ne venez pas, ne venez pas, moi, j'ai envie de parler, je me disais quelque chose, ça change très bien ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, et puis déjà, Alex, quand tu dis que nous, on est quand on est quand on est quand il est sonifé, ce n'est qu'il a fait, et quand, lui-même, il a des femmes, il a des femmes, il a des enfants, un juif, il a des femmes, il a des femmes, quand il dit que, quand il dit que non, je moule la fille, la moula, ça veut dire quoi, je ne vais pas dire le nom, mais sinon, on ne connaît pas, moule dans la langue française, ça veut dire quoi, ça n'existe pas, non, bon, ça veut dire quoi, la moule, la moule, c'est très bonne, non, je ne suis pas de mauvaise, tout simplement voilà vous savez donc ça dépend c'est pas forcément devenu dit que non bon attend quand il a parlé des histoires des côtes à moi je suis qu'avec la fille priscilla la fille de 8 ans est-ce qu'il y a un homme qui résonne un homme qui a ses facultés est ce qu'il peut venir parler comme ça mais automatiquement il voit que non sa mère c'est une grosse tête donc automatiquement il sait que non ça va rouler de l'argent c'est pour ça il a fait ça déjà il a eu à dire que non quand j'ai fait mes sorties je sais pourquoi je fais parce que j'attaque mes grosses têtes et quand il est venu parler de maripolle lui-même en âme et la fille aussi il a eu un travail avec l'affût dans le passé donc automatiquement il sait très bien ce qu'il est en train de faire mais pour manipuler les gens après il a dit que ah ok à l'autre fille là c'est pas elle de elle que je parle bon tu sais que la justice peut le garder même pour ça pour dire que ok comme tu dis que déjà il reconnaît le fait déjà bon la police même peut le garder déjà pour dire que bon ok comme tu parles pas de lui là on va te garder il faut celui qui est donc que tu tues pas là il faudrait qu'il vient il va venir justifier là vous allez du quoi maintenant pour arrêter de venir justifier l'injustifable c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a dit il va sortir là bas en vietnamien là comme ça il va prendre conscience c'est de ça qu'il s'agit la personne qui parlait la marie je peux avancer quelque chose excusez moi j'aimerais dire j'aimerais dire un truc lorsqu'on est humoriste on a un truc que d'autres personnes n'ont pas on a carrément cette capacité là de dire certaines choses même si ça ne va pas déjà d'abord un numérique va toujours s'attaquer aux stars et à ce que vivent certaines personnes dans la cité la cité c'est quoi la cité c'est carrément la population c'est ce que vit la population ou encore les stars ou encore les hommes politiques vous pensez que papa ado papa à l'eau lui pouvait porter plainte à n'importe quel humoriste il pouvait porter plainte depuis il ya des humoristes qui ont mal parlé à papa d'eau qui ont qui ont parlé même si c'était dans le bon sens aussi il pouvait faire ça il n'a pas fait ça c'est un homme politique c'est un peu comme une star il ne doit pas répondre par rapport à ce que disent certaines personnes parce qu'il a un certain statut c'est comme phallique ou pas c'est qu'on a du point d'avoir des fois excusez moi excusez moi moi je suis en train de rentrer dans un truc c'est comme tel un exemple pas tu es là tu es dans ton art tu es humoriste tu n'es pas chanteur non tu es humoriste tu es là c'est pour ferrir la population il ya certaines personnes qui rient tu n'es pas obligé de faire rire tout le monde on sait déjà que tu as une carte professionnelle tu es humoriste c'est ça ton travail tu vis de ça il n'y a pas que papa à l'eau il ya ceci à cela et les gens qui sont à gauche à gauche à droite il ya des stars qui subissent certaines choses c'est pas parce que aujourd'hui on va dire que voilà tel a dit salut tel qu'on va dire que ça va se passer comme ça non entre artistes encore on peut comprendre mais quand un humoriste ou sa bouche pour dire quelque chose on doit fermer sa bouche on doit seulement écouter parce qu'il parle des choses de la cité de la population et lorsque toi même tu fais partie de la cité tu vas te rendre compte que voilà un machin tel a parlé de par exemple la vie de la pauvreté ou encore du machin on compte ce que font les politiques hôtel à voler hôtel à machin voilà il ne gère pas du monde voilà ce qu'il a bien il a construit la fesse ici il ne doit pas se plaindre ce sont des stars ils se plaignent pourquoi ils sont appelés à vivre ça c'est ce qu'ils ne peuvent même pas vivre sans ça c'est impossible on va toujours parler des grandes stars on va toujours parler de tel 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 qui 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 évolue qui avance est ce que tu peux parler quelqu'un qui n'avance pas ça ne peut pas ça ne peut même pas traverser l'esprit le 10 tu sais aussi que si tu parles de la personne c'est à dire que des femmes c'est la personne est ce que tu sais aussi que la personne peut te porter plainte aussi exactement je suis en train de te faire comprendre une chose écoute bien écoute bien lorsqu'un artiste quelqu'un qui est humoriste il a déjà le lui c'est carrément 6 à son travail un humoriste à lui 3 lui parler de tous les maux du pays il a le droit de parler de ceci il a le droit de parler du président mais mais que tu écoutes que tu sois d'accord ou pas d'abord je ne suis même pas d'accord je ne suis même pas censé je ne suis même pas censé écoute excuse-moi 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 d'abord je suis l'humoriste je viens écoute moi je viens je t'insulte et j'insulte et pas c'est pas parce qu'on est de la cité qu'on doit parler de n'importe comment la cité là c'est pas de loi et on doit marcher selon ces lois là on doit faire son humour selon ces lois on se lève pas parce qu'on est humoriste on dit tout est n'importe quoi je veux savoir où elle est le tout est n'importe quoi que tu appelles tout est n'importe quoi ça c'est rien ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas le tout n'importe quoi il a des câbles il est moubou tu sais alex tu sais alex tu sais alex à cause de ce genre de comportement c'est à cause de ce genre de comportement ici même en france là ils ont eu à leur beauté correctement et puis maintenant il y a la nouvelle loi qui est sortie la nouvelle loi dans quoi tu vois là bas là si quelqu'un a posté son truc toi mais t'as pas dit mes commentaires bizarres en bas là lui qui a mis commentaires toi ou vous tous en disant vous jetez la mata donc on ne va plus rire non 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 écoute beret on va pas on va pas tuer l'expression n'est en plus on va pas tuer la liberté d'expression non plus attend une fois que ça soit dans le contexte une fois que ça va dans le moment ça dit dans les injures quelqu'un qui vient d'y faire une situation ok vas-y dache beret s'il te plaît beret pardon tout à l'heure j'ai écouté le file a dit qu'une chose qu'on m'appelle franchement j'arrive pas à comprendre ou bien c'est parce que ça ne vous touche pas personnellement c'est à cause ça vous vous dit tout ce que vous êtes effectivement c'est ça même au fait c'est ce que moi je comprends en fait je prends un exemple est ce que vous savez que quand il est sorti et puis il a parlé de la forme de didi bella vous savez combien de femmes qui ont des difficultés d'enfants d'enfanté se sont sentis concernés parce qu'il a dit vous savez je vous dis que moi même tu sais que ce sujet là ce sujet là moi j'ai atteint un gage je te dis tu as continué et c'est là les gens les gens attendent joël les gens ont envoyé les ont déplacé complètement en fait c'est le public ont déplacé complètement les propos de congélateur en deux observateur putain mais j'ai quoi excusez moi c'est un gros mot désolé je sais pas je crois observateur observateur de ce qu'il a dit à aucun moment observateur n'a dit à un moment donné que la femme de x ne peut pas enfanter il n'a pas dit c'est ce qu'il a dit c'est pas ce qu'il a dit il n'a pas dit ça laisse moi aller au bout de mes idées pour que tu